Bonjour et bienvenue sur Chronoflexion, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que Chronoflexion focalise en général sur les micro-marques et les marques indépendantes. Aujourd'hui, il fera exception. Et sachez également que j'attribue un minéral et un super-héros à chacune des toquantes testées. Ne me demandez pas pourquoi, mais si le concept vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à actionner la petite cloche en bas à droite. Ça me fera plaisir et ça aidera beaucoup cette chaîne. Alors dans ce nouvel épisode, j'ai très envie de sortir des sentiers battus, car au cours des 46 épisodes précédents, je crois que je n'ai en réalité jamais vraiment parlé d'une marque suisse établie, en tout cas pas en détail, et j'ai décidé que ça allait changer. Voilà, Chronoflexion sort enfin du bois, car oui, sous ses allures de chaîne horlogère peu sérieuse, Chronoflexion a secrètement conservé, enfermé à triple tour dans l'un des coffres-forts de Fort Knox, une pièce horlogère de 2004 qui n'est autre qu'une Rolex, la marque horlogère suisse la plus classique. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe laquelle des Rolex, c'est sans doute le modèle le plus alternatif de la marque à la couronne, il s'agit bien entendu de l'Explorer 2 à cadres noirs. Cette montre célèbre ses deux ans en ma compagnie, puisque je l'ai acquise le 8 avril 2021 auprès de l'Artisan du Temps, une très belle boutique située à Bruxelles, et je dois vous avouer que je la savoure discrètement, un petit peu comme on dégusterait un Petrus Pomerol. Je la porte en général chez moi, de temps en temps à l'extérieur, pour mon plaisir personnel et unique, et je profite pleinement de son charme discret, puisqu'elle a des dimensions relativement contenues, mais également de son charisme fou, notamment lié à l'histoire de la marque et de cette montre en particulier, mais pas que. Il y a des montres dans ma collection pour lesquelles j'ai vraiment du mal à expliquer pourquoi j'ai autant de plaisir à les porter, celle-ci en fait indéniablement partie. Est-ce en raison de sa qualité de fabrication ? Est-ce en raison de son caractère vintage ? Est-ce parce que c'est une Rolex et qu'il y a toute une histoire derrière la marque ? Ou est-ce simplement parce que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas ? Eh bien, je vous propose de reprendre toutes ces questions juste après le jingle. Qualité de fabrication tout d'abord pour ce modèle qui est le 16570T. Ce qui va sauter aux yeux de Primabord, c'est bien sûr l'éclat de l'acier qui est utilisé ici par Rolex comme pour la plupart de ses autres modèles. Il s'agit bien entendu du 904L qui associe notamment du chrome et du molybdène qui lui confère en fait une très grande résistance au choc et à la corrosion mais également cet éclat particulier bien supérieur à celui de l'acier 316L. Le boîtier de cette Explorer 2 alterne gracieusement le côté polymiroir et brossé. Elle est nantie d'une lunette en acier qui est brossée également, brossée soleillée que je trouve vraiment superbe. C'est vraiment ce qui m'a fait craquer sur cette montre parce que ça lui donne ce côté vintage des montres d'avant qui était comme ça avec des lunettes en acier. Et malgré le fait que cette lunette soit brossée, elle reste assez éclatante. Et ça c'est sans doute dû à l'acier qu'utilise Rolex, c'est-à-dire le 904L. Alors il y a aussi ces dimensions que je trouve absolument parfaites et pour moi c'est parti de la qualité de fabrication également. Dimension contenue, 40 mm de diamètre, 11 mm d'épaisseur les gars. C'est très très fin, elle se glisse comme une lettre à la poste sous un costume, sous un pull, sous n'importe quoi. C'est une montre sportive, elle fait 10 ATM et c'est vraiment étanche à 100 mètres chez Rolex. Et malgré tout, ça en fait une montre qu'on peut porter tous les jours avec ces dimensions-là. C'est génial, moi j'adore. Et puis on a ces index en applique qui sont cerclés d'or gris 18 carats ainsi que les aiguilles qui sont en or gris 18 carats pour des questions durabilité. Voilà, ça donne un petit touch supplémentaire de qualité de fabrication, le luxe de Rolex qui justifie en petite partie le prix assez élevé de ce type de toquante. Et bien sûr, on ne peut pas parler de Rolex sans parler de leur calibre. Il s'agit ici du 3185 qui avait équipé les Rolex Explorer II de 1989 à 2006. Celle-ci, c'est un modèle de 2004, je vous le rappelle. 31 rubis, il offre 50 heures de réserve de marche avec fonction GMT. 50 heures de réserve de marche, on était en 1989. C'était une très belle innovation. Et moi, je l'ai mesuré avec une déviation de plus ou moins une seconde par jour sur mon time grapheur. Donc vraiment, précision excellente, rien à redire, certification COSC sans problème. Après 2006-2007, le calibre qui équipe les Explorer II, c'est le 3186 qui corrige un défaut qui, à mes yeux, est relativement mineur, qui est cette instabilité des aiguilles. Regardez quand je modifie l'heure. Ici, vous voyez que tout tremble. Alors, ce n'est pas très joli, mais en même temps, c'est un gage d'authenticité. Et voilà, ça fait partie du charme du vintage, en fait. On notera que les nouvelles Explorer II, en tout cas depuis 2011, affichent des dimensions un petit peu plus généreuses, puisqu'on est à 42 mm de diamètre, 13 mm d'épaisseur. Elle conviendra donc davantage à ceux qui préfèrent avoir une plus grosse pizza au poignet. Et puis comme ça, ça pourra toujours servir d'enca lorsqu'on part explorer des grottes en Antarctique. Alors, je rigole bien sûr, ces dimensions me conviendraient parfaitement. Et puis, ce sont des dimensions qui assument davantage le côté aventurier, le côté bonhomme. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, les plus lointaines explorations que j'ai pu faire ces derniers temps, eh bien, c'était tout simplement dans ma cave. La toute dernière Explorer II, celle de 2021, emboîte un nouveau calibre, qui est le 32-85, qui offre une réserve de marche assez sympa, puisqu'elle est de 70 heures. Mais certains Youtubers auraient rapporté que la masse oscillante fait un petit peu plus de bruit que sur les modèles antérieurs. Ceux qui connaissent bien les deux modèles, vous me direz dans le commentaire si c'est vrai ou si tout cela ne sont que des balivernes. Ah oui, et j'oubliais, ce nouveau calibre offre également une plus grande résistance au champ magnétique. Son côté vintage maintenant. Alors, cadron noir, a priori, c'est la couleur d'origine. Maintenant, le débat cadron noir, cadron blanc, pour moi, tout est flex avec la Rolex. Ça dépend du vent et de l'humeur. Je comprends ceux qui apprécient le cadron blanc parce que ça se réfère davantage aux explorateurs des glaciers. Moi, le cadron noir me va très très bien. Et puis, je trouve qu'il offre un effet très contrasté avec cette lunette qui, certes, est brossée, mais quand même brillante. Voilà, ça l'a fait ressortir davantage. Et c'est ça que j'ai voulu avoir à mon poignet. Alors, quand on parle de vintage, on ne peut pas faire l'impasse sur cette fameuse aiguille GMT, qui est sur mon modèle de couleur rouge. Et sur la fameuse frecchonne, la 1655 de 1971, elle est orange. Et cette couleur orange, elle est revenue en 2011 et elle est également présente dans le modèle de 2021. Alors, frecchonne, ça veut dire d'ailleurs grosse fléchette. Et s'agissant d'une aiguille GMT, en fait, sachez que tout début, cette aiguille n'était supposée afficher que les heures diurnes et les heures nocturnes pour les explorateurs qui se trouvaient dans des grottes pour savoir s'ils faisaient jour ou nuit, dehors, pour savoir combien de temps ils avaient réellement dormi. Alors, je vous avoue que cette aiguille GMT un petit peu plus large et de couleur orange, elle me manque sur mon modèle. Parce que j'aime beaucoup cette couleur orange et ça lui rajoute ce caractère vintage qui se réfère au modèle original. Mais si j'avais voulu obtenir un modèle avec à la fois des dimensions réduites et une aiguille GMT orange, eh bien, il aurait fallu que je retrouve l'une de ces frecchonne et qui ont été produites entre 1971 et 1981, je crois. Mais malheureusement, sur Conno24, on va les retrouver entre 19 000 et 40 000 euros. Donc, évidemment, il n'en est pas question pour moi. Parlons maintenant du charisme de la marque. Est-ce que ça a été un élément déterminant pour l'achat de cette montre pour moi ? Alors, inutile de rappeler toute l'histoire de la marque, leurs nombreuses innovations, leur robustesse, leur caractère luxueux, la précision de leur calibre, leur génie marketing, leur inflation déraisonnable suite à la spéculation sur certains modèles. Voilà, si Rolex, on aime ou on n'aime pas, si vous n'aimez pas, je vous renvoie vers l'excellente vidéo de Le Calibre. Je suis en tout point d'accord avec ce que nous dit d'ailleurs Jérémy dans cette vidéo, mais moi, ça ne m'empêche pas d'apprécier mon Explorer 2 à sa juste valeur. Mais s'agissant de l'Explorer, plus précisément, en fait, cette montre, elle a toute une histoire, il faut le savoir. Et ça, ça contribue au charme de porter une montre comme ça. Et en fait, depuis les années 30, Rolex a équipé de nombreuses expéditions avec des Oysters tout d'abord. Et puis, au fil des ans, ils ont commencé à élaborer tout un savoir-faire pour que leurs montres commencent à résister à une sévère baisse de température, à des très hautes altitudes. Et c'est comme ça qu'est né en 1953 l'Explorer 1 et puis en 1971 l'Explorer 2. L'Explorer 1 est né en 1953, juste après que Rolex ait équipé une expédition sur le mont Everest, qui était dirigée par John Hunt et qui a conduit Edmund Hillary et Tenzing Norgay à devenir les premiers explorateurs à arriver au sommet de la plus haute montagne du monde. Et par la suite, cette montre aurait équipé plein de vulcanologues, spéléologues et explorateurs polaires. Alors oui, on a toujours des histoires qui font rêver avec Rolex. Ça fait partie de leur génie marketing. Et petite anecdote au passage, que vous connaissez peut-être déjà, ils ont voulu équiper Naomi Uemura d'une Explorer 2 pour son expédition au Pôle Nord en 1978. Et ce célèbre explorateur, il est parti avec sa Rolex, mais il est revenu avec une Seiko 6105 avec un bracelet en caoutchouc au poignet, qui lui avait été prêté par un journaliste lors d'un ravitaillement, parce que sa Rolex avec son bracelet en acier lui avait causé des engelures. Alors c'est ça aussi que j'adore avec cette Explorer 2, c'est qu'il y a plein de petites histoires foireuses au niveau du marketing que Rolex a voulu faire sur cette montre, comme par exemple le fait de l'avoir attribué à Steve McQueen. Ça avait marché avec Paul Newman et la Daytona, et Steve McQueen était supposé être l'ambassadeur de cette montre, sauf qu'il ne l'a jamais porté, il lui préférait sa Submariner tout simplement. Et c'est ça qui en fait pour moi la montre la plus alternative, le mouton noir en fait de toute la collection des Rolex, et c'est ça que j'apprécie. Et c'est sans doute aussi la raison pour laquelle on observe cette montre sur très peu de poignet actuellement. Mais attendez, c'est mon petit doigt qui me dit quelque chose. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai que la tendance est en train de se renverser actuellement. On voit de plus en plus de vidéos sur l'Explorer 2. C'est une montre qui se popularise davantage, et c'est tant mieux parce qu'en fait elle le mérite, et je pense qu'elle ne deviendra jamais aussi populaire qu'une Submariner ou qu'une Dayjust de toute manière. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Dernière partie de cette vidéo, ben oui, c'est un petit peu pour toutes ces raisons que j'ai précité, et d'autres encore que j'apprécie particulièrement cette montre en fait. Quelque part elle me fait penser à mon défunt paternel. Cette montre me fait beaucoup penser à lui. Je trouve qu'elle lui irait très très bien. Elle a ce côté vintage des années 70-80. Voilà, c'est une montre qui quand je la porte, elle me raconte tout un tas d'histoires, et elle me rend joyeux. Alors son super-héros, eh bien, ça va être Black Panther. Alors Black Panther, je sais, il est Wakanda. Au Wakanda, il n'y a pas de glacier, peu importe. Mais cette couleur noire, résolument noire, du cadran très beau noir d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Et ses index en or gris me fait penser aux petites dents qu'il y a autour du costume noir de Black Panther. Et pour son minéral, eh bien, ce sera l'obsidienne noire mouchetée. C'est une pierre d'essence volcanique en lithothérapie. Elle est associée au feu et à la terre. Et pour ceux qui y croient, elle atténuerait les crampes et elle permettrait de surmonter des traumatismes, ce qui est idéal pour les explorateurs. C'en est tout pour la présentation de cet Explorer 2 de 2004. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de... voilà, tout ça. Et sachez que je prépare une autre vidéo dans laquelle je vous donnerai des alternatives plus abordables à cet Explorer 2. Et on ira piocher dans différents types de marques, dont des micro-marques. Sur ce, je vous souhaite de bien profiter du printemps naissant. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada